Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et c'est un dimanche qui va être je pense un petit dimanche de repos. Je suis avec mes petits loups, j'en ai un là et une autre demoiselle qui est en train de jouer un peu plus loin. Donc aujourd'hui au programme normalement on devait sortir, on devait aller au jardin des plantes mais je pense que ça ne va pas du tout se faire parce que mon mari a encore du boulot à faire à la maison. Je vous l'avais dit dans le vlog d'hier normalement, il avait du boulot à faire à la maison mais qu'il n'a pas fini donc il va falloir encore qu'il bosse. Qu'est-ce que tu fais Doulou ? Ma fille elle est dans sa chambre, elle a sorti toutes ses chaussettes parce que papa lui a acheté de nouvelles chaussettes et elle a sorti toutes ses chaussettes, elle est en train de jouer avec, je ne sais pas pourquoi, elle adore ça, elle adore les chaussettes. Donc voilà, moi j'ai encore le linge que j'avais hier à plier et j'ai encore du linge là qui est en train de sécher en fait que je n'ai tout simplement pas eu le temps de faire hier mais qu'il va falloir absolument que je fasse aujourd'hui avec le repassage qui va avec puisque la semaine prochaine va être une semaine qui est très 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 chargée pour moi. Je travaille du lundi au dimanche, j'ai seulement un jour de repos, c'est le mercredi et je vais être avec les enfants le mercredi bien évidemment. Donc autant dire que ça ne va pas être vraiment un jour de repos puisque voilà, je n'aurai aucun jour tranquille ou toute seule et surtout je n'ai pas deux jours de suite, j'ai seulement le mercredi donc voilà, ils m'ont changé mon RH en fait, ils l'ont mis dans une autre semaine. Il va falloir d'ailleurs que je vérifie si ça a bien été fait, si mon jour de repos a bien été déplacé. Voilà donc la journée d'aujourd'hui donc je pense que ça va être assez speed, il va y avoir pas mal de choses à faire et en même temps il va falloir quand même que je me repose un peu pour être en forme pour la semaine prochaine. Allez papa lui il est parti chercher les croissants, on va aider là. Coucou. Il vient de ramener les croissants donc on va prendre un petit déj' pour nous et un deuxième petit déj' pour les petits. C'est à toi ça ? C'est des chaussettes ? Mais il faut les ranger. On va les ranger dans le tiroir ? Oui il a des chaussettes. Oui oui il aussi il a des chaussettes. Mais tu ne vas pas rester avec tes chaussettes comme ça. On va les ranger ? Il y en a deux. Il y en a deux ? Oui. Il y en a plus que deux là, il y en a une tonne là. Par là, il y en a une tonne là. Viens on va les ranger. Mais on a des plus que deux. On va les ranger Aïa ? Non, il y en a plus Aïa. Tu lui as fait encore tomber une chaussette ? Non. Allez viens on va les ranger ma princesse. Tu vas m'aider ? Oh c'est genre. Aïa, tu veux mettre tes chaussettes ici ? Tu veux les mettre là ? Parce que ça ils ne vont pas traîner partout. D'accord ? Voilà. Là il y a des tomes. Là il y a des tomes. Oui t'es contente ? Oui c'est à toi. Là. Non ça c'est le citron. Citron. Bon, on fait en France maintenant. Il y a la meilleure amie de tous. Attention. Tout le monde. Et voilà, on a enfin trouvé une solution pour les petites chaussettes d'Aïa. Voilà, elle adore ces petites chaussettes. Donc je lui ai donné un petit panier. Vraiment quand c'est des petites choses qui peuvent faire plaisir aux enfants comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête ou de leur crier dessus ou de les punir etc. C'est juste une petite chose. Il faut savoir qu'elle va se balader avec ce panier toute la journée jusqu'au coucher. Elle va se balader avec son petit panier à chaussettes. Pourquoi ? Je ne saurais pas vous le dire. C'est la chaise douée ? Oh oui. Yeah. C'est qui qui fait le check avec toi ? C'est rien ? Non, il n'a fait pas de check. Il a fait... Qui t'a appris le check ? Non, il n'a fait pas de check. Il a fait rien qu'il a appris. Et voilà, tout le monde est installé pour le petit déjeuner. Papa finit de préparer le thé et maman essaye d'occuper les enfants. Donc voilà, on essaye de leur apprendre comme d'habitude, de ne pas toucher à leur assiette tant que tout le monde n'est pas à table. Pour ce qui est du check, mon frère n'a rien trouvé de mieux que de leur apprendre ça. Coucou ! Hi ! Hi ! Hiya traîne toujours avec son panier de chaussettes. J'ai réussi quand même à les plier. Mais elle est toujours avec son petit panier de chaussettes. Pour les petites choses comme ça, moi je ne me prends pas la tête. Elle a envie de jouer. Elle a envie d'avoir ses chaussettes. Elle est contente d'avoir de nouvelles chaussettes. Donc voilà. Oui, tu as des chaussettes. Oui, elle a même des chaussettes avec des petits cœurs. Donc elle est heureuse. Tu parles plus fort qu'au maman ? Papa regarde Choupi avec Waïd. Ou plutôt Waïd regarde Choupi avec papa. Et moi, j'ai une flemme pas possible pour me lever. Il faut que j'aille faire les gâteaux des enfants du coup parce qu'ils n'en ont plus pour la semaine prochaine. Et c'est sûrement pas la semaine prochaine que j'aurai le temps de les faire. Donc voilà, il va falloir que je me lève. Coucou. Donc voilà, il faut que je me lève pour aller les faire. Et oui, ils ont vu toutes tes chaussettes. N'inquiète pas. Allez, il faut que je me donne un bon coup de pied aux fesses pour me lever. Mais c'est dur, dur, dur. J'ai qu'une envie, c'est de retourner au lit en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, t'es coupé ? Bravo. Bravo. Ouais, il mange, arrête au cinéma. Allez, mange le loup. T'as mis d'ailleurs le protège-pluie. Le protège-pluie ? Le protège-mêche. Ah non, il faut que j'aille le mettre. Ouais, il. Non. Les enfants sont passés ensuite à table pour le déjeuner. Donc voilà, mon petit Wail a décidé de faire un petit peu le clown. Mais bon, il va finir gentiment par manger toute son assiette. Et ensuite, à la sieste. Bon, les enfants sont en train de prendre leur déjeuner avec papa. Donc je les ai laissés. Et en fait, on va faire une petite première pour aujourd'hui. Les enfants vont aller faire la sieste sans couche. Puisque, en fait, j'ai eu déjà pas mal de vos commentaires qui m'ont dit que, en fait, les enfants se laissaient aller parce qu'ils se disaient qu'il y avait une protection. Et en fait, je suis en train de me demander ce que c'est... Je pense que c'est vraiment ça. Qu'ils se disent, il y a la couche, pourquoi on ne fait pas dedans ? Donc on va commencer déjà par la sieste. Se dire, à la sieste déjà, on ne met pas de couche. Voir comment ça va se passer. Et on verra pour les nuits un peu plus tard. Mais hop ! Donc du coup, j'ai pris... En fait, je prends juste leur matelas. Je vais mettre un protège-matelas. Vous savez, un peu en plastique. Parce que j'en avais pas mis la dernière fois. Et donc du coup, là, je mets un protège-matelas. Et puis on va tenter. On verra bien. On verra bien si l'on se réveille tremper ou pas. Est-ce que vous auriez raison ou pas ? Mais après, j'ai eu quand même aussi quelques commentaires qui me disaient que c'était du laisser-aller. Que je leur laissais encore les couches. Que ce n'était pas normal, etc. J'ai envie de vous dire, ils n'ont que 3 ans. Ce n'est pas grâce. Ils ont des couches. Ce n'est pas la fin du monde. Oui, certes, c'est mieux qu'il n'y ait pas de couches, etc. Même financièrement, ce n'est pas plus mal. Parce que les couches, ça coûte leur prix. Parce que j'ai des jumeaux, donc ça coûte deux fois plus cher. Mais voilà, après, ce n'est franchement pas la fin du monde. Donc voilà. Ce n'est pas du laisser-aller pour moi. C'est juste... Voilà, je n'ai pas envie qu'ils se réveillent tremper, etc. Mais enfin, là, on va essayer. Donc là, j'ai mis les protèges-matelas. On verra bien ce que ça va donner. On verra, on verra. Donc là, ils vont finir leur déjeuner. Et ils vont venir faire la sieste. Moi, je devais aller faire mes ongles pendant leur sieste. Mais en fait, je suis épuisée totale. Franchement, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Donc je vais juste aller dormir, en fait. Je vais juste aller me coucher. Parce que je suis fatiguée. Je vais faire la sieste au même temps que... Tant pis pour mes ongles. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce ne sera pas fait. Je vais m'arracher un moment. Ce ne sera pas fait. Je vais voir. Ou j'ai la force un peu cet après-midi. Ou dans la semaine. Ça y est, je viens de sortir. Je vous parle en cherchant ma voiture. Mon mari me dit qu'il est garé devant la pharmacie. Mais je ne la vois pas. Ah, elle est là. Donc voilà, ça y est, je viens de sortir. J'ai fait une petite sieste d'une petite demi-heure. Ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment un bien fou. Donc là, en fait, je vais aller du coup refaire mes ongles. Parce que là, c'est comme ça. Mais de l'autre côté, voilà. C'est une catastrophe. Puisque le jour où je suis tombée, en fait, mes ongles, ce sont tous... Il y en avait un qui était vraiment cassé. Les autres étaient tous complètement fracturés. Mais je ne l'ai vu que bien après. Donc voilà. Donc là, je vais y aller. D'ailleurs, résultat des comptes pour les enfants. On ne leur a pas mis de couche pour aller à la sieste. Eh bien, Aya n'a pas fait pipi au lit. Mais Wail, oui. Comme quoi, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'on lui met une couche qui se dit ça y est, j'ai une couche, je peux faire pipi. Non, c'est vraiment qu'il n'est pas encore prêt à faire des dodo sans couche. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à changer les draps. Moi, je vais y aller en vitesse. Je pense que je vais faire aussi mon brushing là-bas. Parce que franchement, je n'ai pas le courage de rentrer à la maison et de le faire. Aujourd'hui, là, la soirée, j'ai vraiment, vraiment envie de me reposer. Donc voilà. Allez, sans plus attendre, on y va. Bon, ben voilà, je viens de finir du coup mon brushing. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, oui, essaye la rue, tu verras, ça fera joli et tout. Et franchement, je n'aime pas beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait beaucoup trop sage. Il y a trop de lumière ici. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment beaucoup trop sage. Je n'aime pas tellement, quoi que. Peut-être que c'est juste parce que je ne suis pas habituée. Donc là, j'attends pour aller faire mes ongles. Il y a encore du monde devant moi. Il y a une personne devant moi. Et j'attends d'aller le faire. D'ailleurs, en rentrant ici, j'ai eu un petit choc parce que le fait d'avoir une chaîne YouTube, je ne le crie pas sur les toits. Je ne le dis pas à tout le monde. Et là, quand je suis rentrée, en fait, quelqu'un était tombé sur la chaîne par hasard. Et la personne m'a dit, ah, c'est cool, tu as une chaîne. Et voilà, je me suis senti un petit peu gênée. Mais bon, voilà, les filles du salon, je viens au moins tous les 15 jours ici. Du coup, l'ont su, mais voilà. De toute façon, il faut bien s'y attendre. Petit à petit, mon entourage va finir le savoir. Ma famille le sait, toute ma famille le sait. Mais par contre, après, pour ce qui est de mon entourage, pour ce qui est du travail, des endroits où je vais, etc., je ne le crie pas sur les toits. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu quelque chose. J'étais un petit peu gênée, un peu beaucoup gênée. Voilà, voilà. Enfin, là, j'attends d'aller faire mes ongles. Quoique, les cheveux, en fait, ont s'y habitués. Peut-être que ça va aller. Mais bon, pour le moment, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Ça fait trop sage. Trop, trop sage. Et allez, il est 17h15. Il faut vraiment que je finisse là pour rentrer. Parce que ma papa est avec les loulous et il aimerait bien travailler encore un peu ce soir. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je viens de rentrer à la maison. Ça y est. T'as-tu mangé ? Je viens de rentrer à la maison. Il va falloir que je m'occupe un peu de cette maison, même si j'ai rangé un peu ce matin. Mais quand il y a les enfants... Chérie, qu'est-ce que tu fais, enfin ! Tu ramasses ? Mais quand il y a les enfants toute la journée à la maison, ça se rend vite au drame. Donc voilà, il va falloir que je range un petit peu. Du coup, je suis rentrée de chez le coiffeur. Ça y est, mes oncles sont faits. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est du prune, mais très foncé, qui s'approche un peu du noir. Je préfère ces couleurs-là que le rouge. Franchement, j'ai pas du tout aimé le rouge bordeaux que j'avais fait l'autre fois. Donc voilà, pour mes cheveux, j'ai laissé l'arrêt au milieu. Finalement, ça me va. Oui ! Ah oui, t'as fait les Legos, c'est cool ! Aya est avec son papa à la douche. Et mon petit Wai, il est là. Papa, il lui a déjà fait la douche tout à l'heure. Il n'aura pas fait la douche ensemble. Donc voilà. Lui, il va rester là avec moi. Je vais ranger un petit peu. Il faut que j'aille mettre le linge à sa place, tout ce qui a été plié, le ranger, etc. Voilà, voilà, question. Est-ce que l'appartement passe la semaine propre puisque je n'aurai pas le temps de la ranger ? Voilà, voilà ! Oui, oui, il est bien. Tu me mets tout ça dans ta chambre. Tu les ranges correctement dans ta chambre, d'accord ? Oui, oui, oui. Allez, va me ranger tout ça dans ta chambre. Hop, tiens, petit gars. Il va me ranger tout ça avec moi. Hop, vas-y. Va me ranger tout ça dans ta chambre. C'est lourd. Comment ? C'est lourd, mais pas de gros de moi. Oh bah, vas-y, chérie. Je peux pas ? Si, tu peux. Je vais tomber. Dépêche-toi, s'il te plaît. Si ça compte, tu les ramasses. Ouais, il vient. Ouais, il vient. Il y a pas de surprise ? Non, il n'y a pas de surprise. Je vais ramener tout ça dans ta chambre. Allez, hop, tu tiens ça. Et après, tu remets tes chaises d'habs. Allez, vas-y. Une fois avoir fini le petit ménage du salon et après que Wael ait bien voulu m'aider un petit peu, donc du coup, je vais passer après à la chambre des enfants, tout simplement. Comme je vous avais dit, Wael a trempé son lit. Papa n'a pas eu le temps de le changer entre-temps. Donc du coup, j'avais déjà enlevé les draps qui étaient celles que j'avais mis à la machine, comme vous l'avez vu. Et ensuite, du coup, je vais venir tout simplement remettre des draps propres. Du coup, c'est pas plus mal, puisque ça m'avance par rapport à la semaine, comme ça, bien pour la semaine, leurs draps seront déjà propres. Il n'y aura pas besoin de les rechanger. Ça y est, j'ai rangé un petit peu. Donc c'est bon, l'appartement est fin à ranger. Là, je suis en train de ranger le linge des enfants. Je suis en plein dedans, j'ai mon panier, etc. Il faut que je le range. Franchement, ce matin, j'avais commencé la journée, j'étais pas de très bonne humeur, j'étais fatiguée, etc. Et je peux vous dire que juste la petite heure que j'ai passée dans le salon, où je suis partie me faire les cheveux, je me suis fait les ongles, etc. Ça m'a franchement remonté le moral. Comme quoi, parfois, des petites choses comme ça, en fait, c'est bien d'être maman. On est maman à plein temps, on aime nos loulous, etc. Mais il faut savoir prendre soin de soi, il faut savoir prendre du temps pour soi. De toute façon, ça, on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien pour les autres, tout simplement. Et voilà, quand vous savez qu'il y a des petites choses qui peuvent vous faire plaisir, on est suppose qu'aller manger une glace avec une copine, ou voilà, elle espère une petite beauté, elle espère un petit hamam, mais elle espère, enfin, voilà, plein de petites choses. Et malheureusement, il s'éclate. Donc voilà, c'est des petites choses qui font franchement du bien. Donc, être maman, ok, mais être femme, on a toujours été femme avant tout, donc voilà, il faut rester. Il faut savoir prendre soin de toi, que comment va-t-il ? Et léguer un peu, laisser un peu le papa, même si on a l'impression qu'il ne fera jamais les choses, comme nous, on le veut, etc. Mais voilà, il faut savoir léguer un petit peu, il faut savoir laisser un petit peu me se faire. En plus, le pire, c'est que souvent, ils veulent nous aider, mais on a tellement l'impression qu'on fera mieux, et qu'ils ne feront pas comme on veut, qu'on ne les laisse pas faire. Et c'est franchement dommage, parce que ça nous soulagerait tellement. Je sais qu'il y a plein de femmes qui sont comme ça, et qui n'arrivent pas à léguer, etc., mais ça nous soulagerait tellement, et ça nous fait tellement de bien. Donc voilà, moi, il les a gardées pendant une à deux heures, le temps que j'aille prendre un petit peu soin de moi, et je suis rentrée. J'étais encore... J'étais de meilleure humeur, je suis encore pleine de peps, je serais capable de ranger toute la maison, de ranger tout ce qu'il faut, etc. Voilà. Enfin, c'était juste une petite parenthèse. Mesdames, prenez soin de vous, c'est hyper important. Prenez du temps pour vous. Les mamans célibataires... Oui ! Les mamans célibataires, faites appel à vos parents, faites appel, je ne sais pas, au moins une fois par mois, une nounou, quelque chose comme ça. Voilà. Essayez de vous faire aider pour prendre un petit peu de temps... Oh là, chérie, tu vas me faire ton verre, ça ? Pour prendre un peu de temps pour vous. Allez, sur ce, moi, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Prenez soin de vous. Vous faites ça ! Oui ? T'as piqué mes chaussons. Vous faites ça ! T'as piqué mes chaussons, Wilaine. Vous faites ça ! T'as piqué mes chaussons. J'ai pris des pourfaits ! J'ai pris des pétés là !